Les professionnels de la santé demandent plus de transparence dans le dossier des laboratoires OptiLab. Alain, selon eux, c'est la pression du privé qui engendre des délais dans les livraisons de résultats. Pour ceux qui n'ont pas vu mon reportage d'hier, les technologistes médicaux affirment que le privé amène trop de volume dans les laboratoires OptiLab, ce qui fait qu'on a des retards. Du côté du CIUSSS de la capitale nationale, on dit que ce n'est pas le privé qui met la pression, c'est le fait qu'on a un vieillissement de la population et, effectivement, ça amène davantage de tests à analyser dans les laboratoires, entre autres ceux qui proviennent des pharmacies et des préleveurs privés qui font des prélèvements pour le public, qui sont analysés par le public. Du côté du syndicat de la PTS, on réclame de la transparence sur les contrats. Écoutez. On veut qu'ils soient transparents avec nous, nous rendent accessibles ces contrôles-là avec les cliniques privées. Et à ce moment-là, on va voir si sa directive de ne pas analyser d'échantillons privés sera... est vraiment suivie. Il faut vraiment qu'on valorise la profession des technologistes médicaux. Il faut les attirer, les retenir. On ne s'en sortira pas sans avoir plus de technologistes et sans avoir de l'automatisation dans nos laboratoires. Le Parti québécois veut des explications à l'aide du ministre de la Santé. Ils veulent, entre autres, réunir tous les intervenants, justement, pour qu'on explique le fonctionnement de Petit Lab et pourquoi ça ne fonctionne pas à 100 %. Écoutez-les. Le gouvernement, comme on l'avait demandé il y a un an, doit mettre une carte sur table, nous dire comment ça se passe sur le terrain, combien de contrats sont donnés aux cliniques privées ou sont convenus avec les cliniques privées, combien ça coûte et quel est l'ordre de priorité des tests. Est-ce qu'on livre d'abord au privé avant le public? C'est une question qui est très, très importante. S'il y a une augmentation des demandes d'analyse qui proviennent du privé, c'est parce qu'il y a plus de Québécois qui se sentent obligés de se tourner vers le privé, des gens qui se sentent obligés de débourser de leur poche pour avoir des analyses qui devraient être faites par le public. Alors oui, il y a une pression qui vient du privé, mais ça vient des mêmes patients, des mêmes Québécois qui normalement devraient pouvoir se tourner vers le public pour des analyses comme celle-là. Petit Lab, c'était une erreur. D'ailleurs, si je me souviens bien, la CAQ avait promis de mettre fin à ce projet-là. Les gens qui ont des proches ou qui ont eux-mêmes subi des tests médicaux, là, on veut avoir des résultats rapidement puis on veut avoir des résultats fiables. Puis Petit Lab, là-dessus, c'est un échec sur toute la ligne. Merci, Alain. Merci.